Yo, 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 salutations à toi, familier, en espérant que tu te portes bien. Eh bien, écoute, moi, ça va à merveille. Je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous apporter quelques informations en rapport avec la réouverture de frontières, familier. Eh bien, cette nouvelle concerne toute personne qui se retrouve dans un pays d'accueil. Eh bien, ce fut une question qui m'a été posée par deux, trois personnes étant aux États arabes unis. Eh bien, écoutez, familier, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les frontières sont toujours fermées. Et pour certaines personnes, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que nous tendons lentement et sûrement vers la fin déjà de l'année. Quoi de plus normal, on va dire, de corser un tout petit peu cette loi pour la réouverture certaine l'année prochaine déjà. En fait, tous ceux-là qui vivent dans un pays qui n'est pas le leur, c'est-à-dire un pays d'accueil simplement, mais en ayant une résidence soit temporaire, soit permanente, toutes ces personnes-là voulant venir ici en Russie peuvent bien le faire. Je vous explique comment ça se passe. Eh bien, écoutez, familier, pour telle ou telle autre question, en rapport avec le frais, en rapport avec les conditions, déjà, on va dire, pour étudier ici en Russie, diffère d'une université à une autre. Adressez vos, familier, à toute personne, j'ai envie de dire, qui vous apporte de l'aide, envie de prendre votre inscription ainsi que vous envoyer votre invitation juste après cela. Ce qu'il faudra savoir est que toutes les universités ont réussi, à propos de cette question, bien sûr, une lettre venant de la migration, comme quoi tous ceux-là qui veulent impérativement arriver ici doivent envoyer, on va dire, leur document de séjour temporaire, soit de séjour permanent, de leur pays d'accueil. Eh bien, écoutez, le pays dont le ressortissant ont été autorisés à pouvoir venir ici, en Russie. Si vous aurez des questions, n'hésitez surtout pas à me les balancer en commentaire. Je me donnerai un plaisir de répondre à cela. Donc, voilà. Eh bien, une fois le document envoyé, bien sûr, la personne qui vous aidera, ou soit si vous êtes en contact direct avec l'université, vous enverrez également de quoi traduire ces documents en langue russe et de le légaliser. Eh bien, pour tous ceux-là qui se posent des questions, comment légalise-t-on un document ? Eh bien, à savoir, il y a certaines personnes qui le font au pays, mais c'est inutile, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous serez sur place, vous serez contraint de le ré-égaliser. Enfin, c'est un peu rondondon, mais ça passe. Vous serez obligés de le légaliser à nouveau. D'où il ne faudra pas vous donner cette peine. Arrivez avec vos documents et légalisez-les sur place. Eh bien, écoutez, family, c'est un tout petit peu grâce à ça que l'université aura la possibilité de vous inscrire et de vous réserver une place tout en émettant votre invitation. Écoutez, une fois que vous vous retrouverez ici sur place, vous ne débuterez pas directement, j'ai envie de dire, le cours. Vous serez logé dans un hôtel à vos propres frais, bien évidemment. Il est temps de faire tout à l'heure toutes les analyses du COVID-19. Et d'ailleurs, avant de venir ici, vous devriez vous rassurer que le test du COVID-19 est négatif et a porté un exemplaire des analyses que vous auriez faites avant d'embarquer pour la Russie. Eh bien, écoutez, family, ne vous y trompez pas. S'il y a une nouvelle information, je reviendrai vers vous pour vous la balancer. Jusque-là, il n'y a pas une nouvelle évolution de la situation, family. Ça ne risque pas, on va dire, d'être décis tôt. Les mauvaises langues diront s'il sera pour septembre prochain, mais je ne vous décourage pas. Tenez bon, gardez votre mal en patience. D'ici le mois de demain, déjà, les frontières seront ouvertes. Enfin, d'après certains bruits du couloir. De toute façon, moi, j'attendrai des informations vérifiées et je reviendrai vers vous pour vous la balancer, tout simplement. Donc, voilà. Je vais me répéter encore une fois pour tous ceux-là qui vivent dans un pays qui n'est pas le leur, c'est-à-dire un pays d'accueil. Voulant venir ici en Russie, sachez que c'est possible. Encore faut-il avoir une carte de résidence permanente, soit temporaire, du pays dans lequel vous vivez. Grâce à ça, vous aurez la possibilité d'avoir une inscription, tout simplement, family. Et sur quoi votre invitation, pouvoir venir ici. Avant de venir ici, rassurez-vous d'avoir fait toutes les analyses qui ont découlé du COVID-19. Et une fois que vous serez sur place, vous serez en quarantaine, en quelque sorte, dans un hôtel, soit dans un appartement, à vos propres frais, pendant deux semaines avant de vous voir intégrer carrément à l'université. Pour tous ceux-là qui ont déjà débuté le cours en ligne, ne vous inquiétez surtout pas. À votre arrivée, il y aura des groupes que formeront les autorités de l'université pour pouvoir rattraper un tout petit peu le retard et poursuivre la formation là où vous serez arrêté. Eh bien, moi, je vous dis à tantôt, portez-vous bien. Joyeux Noël, à vous, bonne année. Et surtout, et surtout, family, protégez-vous. Masque, distanciation sociale. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Lâchez de like, de comme. Moi, c'est Vimaoïti. On se donne rendez-vous tout prochainement. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501